marrage en cours ce hangout en direct ça y est on aura réussi le système d quoi ok je vais juste vérifier que du coup ça s'est bien mis en live sur ta vidéo ça y est je crois que c'est bien en live parce que je nous y vois et on a des commentaires donc je pense qu'on est bon on est en décalé c'est normal ? toujours, il y a toujours un décalage ça c'est normal désolé du coup les gens pour ce retard mais ça a été très compliqué d'arriver à tout bien mettre tout bien faire, on y arrive ouais est-ce qu'il y a bien les écrans qui s'affichent sur le live parce que moi depuis mon téléphone non, donc je pose la question il y a quoi qui s'affiche ? les écrans en fait, moi j'ai que mon logo qui s'affiche non, moi je vous vois les deux ouais mais sur Youtube je sais pas si vous pouviez nous dire dans les commentaires s'il vous plaît les gens si vous voyez bien les vidéos enfin les écrans qui changent un petit peu parce que moi j'ai pas une connexion suffisamment bonne pour le savoir ouais et moi du coup ça marche pas depuis mon téléphone mais c'est possible que sur l'ordinateur ça s'affiche différemment ben non parce que moi je l'ai sur l'ordi et je le vois pas en train de changer et les gens disent non apparemment on voit le fauteuil en fait on voit le fauteuil et on nous voit tous les trois en bas ouais c'est ça en fait il faut que je fasse un truc qui interchange en fait depuis depuis Chrome j'arrive pas j'ai pas les écrans en fait qui s'interchangent ça marche sur Firefox mais pas sur Chrome mais c'est pas possible bon ben c'est pas grave au pire sinon on va faire comme ça on est en petit là on est là tout en bas regardez en bas je suis désolée c'est juste la grosse blague avec mes navigateurs on vous voit en petit oui mais c'est parce qu'on est pas très grande en fait c'est pour ça bon on va faire en sorte que ça passe c'est pas grave du coup Grume je te laisse faire l'accueil euh oui attends j'appuie sur un bouton là ça fait présenter à tout le monde mais du coup ça interchange pas ah ouais en fait je peux afficher en grand qu'une personne voilà ah voilà euh sinon je peux t'exclure aussi ah c'est bien ça si si ça change il y a Alicia qui vient de passer là ouais mais en fait c'est parce que c'est moi qui l'ai fait à la main en fait et ben de temps en temps tu vas changer c'est tout à fait ça on va faire ça voilà alors du coup je me mets parce que c'est moi qui commence voilà hello donc bienvenue tout le monde dans ce live qui évidemment comme d'habitude a toujours du mal à commencer on a toujours un petit souci désolé du retard et donc bien ce live il est donc avec Bamoudi et Candy Fay que vous avez dû reconnaître coucou et coucou et aujourd'hui on va vous parler en fait des deux romans de Gabriel Katz donc autour du personnage de Benjamin Varen donc le premier c'est quand tu descendras du ciel et le deuxième c'est n'oublie pas mon petit soulier les deux ont été édités aux éditions du Masque oui mais celui-là est le premier et celui-là est le second ouais c'est ça ah oui pardon autant pour moi bon trop de répétition voilà les deux tomes ouais je sais pas pourquoi je t'ai je t'ai partie en me disant ça c'est plus dans les couves actuelles et du coup ça doit être non non effectivement et ben non c'est avec la chaussure le premier voilà voilà du coup bon on va faire du coup une première partie sans spoil où en fait on va vous parler un petit peu des deux romans et après on parlera un peu plus spoil parce qu'évidemment ne serait-ce que par exemple pour parler de la fin ou ce genre de choses c'est un peu plus compliqué de ne pas révéler certains éléments donc on va commencer déjà sans spoil et puis déjà sur le premier tome tu t'as fait ma bonne dame crevette on te laisse faire le résumé peut-être vite fait du premier tome pour situer un petit peu aux gens l'univers ok alors donc le premier tome c'est celui-ci on se retrouve avec notre ami Benjamin qui en fait travaille dans un grand magasin parisien donc en fait il est vendeur ce pauvre garçon non il est vendeur non il est père Noël dans un grand magasin père Noël dans un centre commercial dans un centre commercial donc il accueille tous les enfants pleurnichards pénibles et saoulants en période de Noël chose qu'il déteste mais bon il faut ramener quand même de l'argent à la maison et Benjamin est un grand dragueur il aime les femmes dès qu'un âne qui passe il peut plus se concentrer sur autre chose et donc arrive dans un grand magasin victoire une jeune femme sûre d'elle riche et donc de suite il se sent attiré par elle et il la poursuit parce qu'il faut d'autres mots il la poursuit sans grande sans grande classe on va dire et du coup il rame il rame on suit ses aventures puisque victoire l'entraîne quand même dans des aventures un peu rocambolesques donc on part de Paris avec le grand froid parisien de Noël et ensuite on voyage au gré des aventures de Benjamin puisque victoire dès qu'elle claque des doigts Benjamin dit oui voilà c'est un petit peu ça on est d'accord alors du coup la seule chose que j'aurais rajouté peut-être dans le résumé perso c'est que Benjamin il faut le prendre dans toute sa panoplie à savoir que c'est un acteur quand même qui n'a pas forcément des grands rôles etc mais qui a un petit peu tout le côté un peu narcissique quand même de l'acteur en mal-être qui n'arrive pas à travailler donc voilà du coup il sait qu'il est plutôt charmant il sait qu'il est plutôt ceci c'est un loseur oui mais ça rajoute c'est un acteur raté il a fait trois publicités mais du coup voilà ça rajoute à son petit à son petit mais il est beau il le sait il le sait c'est ce qu'il dit c'est ça ok bon mais du coup on va passer aux avis généraux savoir ce qu'on en a pensé si on a aimé ou pas etc et moi dans l'ensemble au niveau du premier tome j'ai passé un bon moment c'était sympa après j'ai trouvé qu'il y avait quand même des longueurs et qu'il y avait des choses qui étaient dans l'ensemble peu crédibles probables mais qui se sont expliquées un petit peu par la suite à cause de justement du caractère de Benjamin et de ce côté ce côté Benjamin Varen en fait j'arrive pas voilà c'est le seul personnage que j'ai rencontré comme ça qui est dans le trop tout le temps un petit peu et en même temps hyper attachant voilà mais du coup c'était sympa mais j'ai pas eu de coup de coeur non plus après ça c'est l'évite voilà ça c'est mon avis global on va dire sur ce premier tome pour ma part alors moi j'ai bien aimé de base j'avais un petit a priori parce que c'est vrai que c'est un petit peu vendu comme du thriller si je me trompe pas un peu policier je crois ouais c'est de la comédie mais ouais et en fait moi c'est des styles en fait que je lis pas du tout quasiment pas en fait parce que j'aime pas trop donc ça a été quand même une bonne surprise parce qu'effectivement le côté humour qui est ajouté à tout ça fait que ça se lit bien moi généralement en fait je trouve que dans les policiers les thrillers il y a quand même pas mal de longueur et là ça va donc ça c'était le côté quand même assez bonne surprise après par contre j'ai pas trouvé ça non plus de folie j'étais en fait dans l'histoire j'ai bien aimé l'humour mais voilà c'est pas non plus un coup de coeur après le personnage de pardon le personnage de Benjamin je le trouvais pas mal Victoire elle c'est je l'aime pas mais comment dire on on voit qu'elle s'intéresse pas vraiment à lui elle joue pas elle joue pas avec lui elle voilà on sait que que c'est un peu une connasse en fait tout simplement voilà elle joue du fait qu'il est complètement fan d'elle et ce que j'ai aussi pas mal aimé en fait c'est déjà l'autre personnage qui est le garde du corps de Victoire le policier aussi je me souviens plus des noms David David et Gros Sourcil voilà et Marco voilà et le fait qu'on voyage aussi quand même assez loin j'ai trouvé ça pas mal ça a dépaysé un peu et justement le côté de l'histoire qui commençait un peu à partir dans tous les sens le fait que ça se passe très très loin ça allait bien avec voilà donc dans l'ensemble j'ai bien aimé effectivement ça se lit bien ça a pas été un coup de coeur mais j'ai bien aimé l'humour et le côté un peu rocambolesque des situations oui moi j'ai adoré alors pas forcément par l'histoire parce qu'il n'y a rien de c'est burlesque ça fait penser à une comédie française comme on peut en voir à la télé mais du coup moi ça l'a trop fait parce que j'ai adoré Benjamin et son comportement et son humour parce qu'en fait on est souvent dans son esprit donc en fait il a beaucoup de pensées Benjamin et donc nous en tant que lecteur on les a ses pensées et j'ai trouvé ça génial le côté aventure voilà très aventure j'ai adoré et donc du coup pas forcément dans l'histoire qui n'est pas toujours crédible dans ce qui se passe voilà ça fait un film ça fait très film humoristique mais du coup ce concept de bouquin en justement en comédie rocambolesque j'ai trouvé ça génial j'ai adoré le personnage de Benjamin c'est très caricatural au niveau des personnages donc celui de Benjamin celui de son meilleur ami qui est l'ami raté qui fait rien de sa vie que venir squatter sur son canapé Victoire qui est le stéréotype de la belle fille qui le sait qui en profite et qui fait qui mène les mecs par le bout du nez que ça soit Benjamin ou les autres hommes de sa vie de toute façon le garde du corps voilà très stéréotypé également et donc on a ce côté mafia qui était vraiment trop drôle avec la grand-mère mafieuse enfin voilà c'est très rocambolesque tout ça c'est très caricaturel sur les personnages et du coup moi ça l'a trop fait parce que quand je l'ai lu c'était la petite bouffée d'oxygène drôle quoi je tournais les pages avec le sourire et à chaque fois j'avais les pensées de Benjamin je me disais mais mon pauvre gars mais où t'es bête et dans d'autres réflexions qu'il a où t'es bête il le sait voilà il le sait et du coup il amène beaucoup d'humour dans ce qui se passe et dans ce qui lui arrive voilà il cherche un peu les ennuis quand même il se rend compte que t'es trop boulot et de courir après voilà à tout moment on se dit mais mon gars à tout moment tu peux arrêter et partir mais non le gars il va jusqu'au bout de sa connerie quoi moi c'est ça qui m'a fait kiffer quoi et du coup moi ça l'a trop fait et j'ai vraiment passé un excellent moment alors pas forcément dans le livre révolutionnaire mais dans ce côté voilà humour qui est arrivé à Noël là c'était voilà c'était top c'était top voilà donc moi ça l'a fait c'est vrai que après je suis d'accord avec toi non 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 je disais juste c'est vrai qu'il y a la petite ambiance de Noël oui je l'avais complètement oublié mais c'est vrai que ça se voit surtout au début du roman beaucoup moins on le perd vite on le perd vite ouais ouais c'est vrai que comme après en fait on part notamment de Paris tout simplement en fait à partir de ce moment là Noël est très très vite fait évoqué en fait donc j'y pensais même plus mais après c'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu dis au niveau du côté un petit peu rocambolesque comédie etc mais en fait vu que pour moi le seul attrait je suis peut-être un peu méchante en disant ça mais moi le seul côté positif qui faisait que je tournais les pages étant donné que c'était le côté Benjamin et les conneries qui pouvaient sortir et la manière dont il allait prendre un petit peu sa vie c'est tout ce qui lui arrive du coup au bout d'un moment je me disais j'ai vraiment eu du mal à voir le côté crédible du truc et on en parlera un petit peu dans la partie spoiler du coup mais ça m'a freinée c'est à dire qu'en fait si je reposais le livre j'étais pas forcément à me dire non mais il faut absolument que je sache comment ça se finisse ah si moi j'ai eu quand même l'entrain de savoir comment ce pauvre garçon allait se dépatouiller de tout ça en fait il s'en dépatouille pas parce qu'il s'y remet il s'y remet tout le temps mais du coup j'ai trouvé la fin très abrupte par contre je trouvais que ça allait trop vite d'un coup tout le temps de nous servir pas mal de choses on voyage et tout on profite de nos personnages on se demande comment ça va arriver et du coup la fin on sent que c'est précipité et pof en 3-4 pages on a terminé avec eux du coup c'est tout à fait ça si je dois avoir une déception c'est peut-être ça ouais effectivement c'est vrai que la fin je m'étais faite la même remarque de hop ça y est c'est déjà terminé t'es à peine sortie du truc en fait que ça y est c'est fini et quand tu vois en fait tout ce qui nous y amène en plus parce qu'ils vont de situation en situation c'est de pire en pire ils enchaînent et tout et c'est vrai que ouais d'un seul coup pouf et puis voilà voilà et puis voilà je m'avance un peu mais du coup c'est un peu le même système dans le second tom tout à fait il y a un peu ce même genre de fin la trame du 1 et la trame du 2 c'est deux trames totalement identiques c'est pas pour moi complètement je le dirai à la fin ce que je pense pour s'il y a une suite mais c'est vrai qu'on retrouve les mêmes schémas mais copier-coller quoi presque à peu près on n'est pas au même endroit on voyage pas au même endroit mais on a les mêmes on a les mêmes événements qui se déroulent un petit peu quoi c'est un peu dommage mais ça le fait pardon j'allais dire du coup personnage secondaire parce qu'on les a abordés vite fait mais bon dans les vraiment secondaires il va y avoir qui ? il va y avoir Victoire qui est l'héroïne principale il va y avoir Gros Sourcil ou Marco le garde du corps qui a une part très très importante du livre et il y a David je pense que c'est à peu près les trois dont on peut vraiment parler au niveau du premier tome je ne sais pas ce que vous en pensez le meilleur ami qui est le gros lourdeau c'est Fred c'est ça ? ouais lui il a un petit rôle lui on le voit et il est évoqué quand on parle du chat c'est tout ou du canapé ou de la console oui le trentenaire qui n'a pas grandi qui est un grand enfant c'est ça parce que du coup pour en revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur Victoire je crois que c'était Candy Chai c'est un personnage moi qui m'a elle m'a laissée dubitative en fait parce que je n'ai pas réussi à la cerner tu sens qu'il y a un petit côté fourbe chez elle mais je ne savais pas en fait c'était à mettre sur le compte de la jeunesse d'un côté tu vois de manipulation ou de je me laisse porter par la vie parce que tu vois je ne sais pas trop où je vais et en gros c'est Marco qui gère un peu le truc moi je pense que c'est plus ça c'est une cervelée qui profite des gens et je l'ai détesté franchement c'est le personnage que j'ai détesté dans le livre même si Benjamin est con à faire les 400 choses pour elle je trouve qu'elle abuse et qu'elle joue sur la corde sensible par moment en lui disant que justement il lui plaît donc de l'autre il repart à fond les ballons et voilà moi j'ai trouvé que c'est une grande manipulatrice et une garçon carrément voilà non mais c'est en fait c'est vrai qu'elle se demandait même par rapport à sa relation avec Marco où lui on sent qu'il est hyper attaché à elle mais ça se demandait si même lui elle n'est pas juste là pour profiter de lui où en fait en gros il lui sauve la mise à chaque fois peu importe ce qu'elle fait et et même enfin même le mec avec qui elle est censée être enfin c'est vrai que t'as l'impression qu'elle profite de tout le monde mais en même temps il y a ce côté aussi dans tu sais au niveau de enfin voilà elle est jeune et vu qu'elle arrive toujours tu vois à se sortir de de toutes les situations par des petites phrases des machins et tout parce que quand Benjamin il peut fondre pour elle tu vois ce que je veux dire mais c'est ça tous les arguments qu'elle amène ils sont plausibles du coup elle elle j'étais vraiment je savais pas trop et jusqu'à la fin 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 on en parlera après où je me suis dit ah ouais mais jusqu'à la fin je savais pas trop tu vois j'étais en mode j'arrive pas à me positionner par rapport à elle par contre tu vois j'ai kiffé gros sourcils ou Marco parce que tu vois c'est le personnage qui est constant de A à Z ouais 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 il peut pas blairer il peut pas blairer point s'il peut essayer tu vois par ci par là de pousser il va le faire mais Marco c'est l'un des personnages qui m'a le plus fait sourire parce qu'il reste brut de décoffrage de A à Z et c'était un peu la constance tu sais entre Benjamin qui fait un peu la girouette elle que t'arrives pas trop à voir quiconque en quoi comment et David qui est plein de blagues plus nuls les unes que les autres et que du coup tu sais pas trop dans quelle case le mettre du coup Marco j'ai aimé cette constance en fait qu'il a eu tout du long et le côté un peu papa poule en fait tu sais qui cadre un peu l'histoire moi je trouvais que David pour le coup il était tout aussi constant justement dans le côté van c'est à dire qu'il le prend pas du tout au sérieux Benjamin au contraire genre mais comment t'as fait pour te retrouver là et comment tu fais pour encore trouver le moyen de t'enfoncer encore plus il a l'air limite blasé en plus par la situation et moi j'ai beaucoup aimé aussi son humour le coup du de la manière dont il répond à Benjamin ça crée des échanges vraiment sympas je trouve qu'il est aussi tout autant constant du coup et je pense que c'est ouais ça doit être un de ceux que j'ai préféré du coup en personne quand je disais en termes de constance c'est le côté tu sais vu qu'il est tout le temps dans la vanne et que tu sais pas s'il est sérieux ou pas je le remettais tout le temps en question ah non il est constamment dans le côté ironie il se fout de la gueule de Benjamin constamment c'est ça mais du coup tu sais vu que des fois il y avait de la partie sérieuse en fait et du coup à chaque fois qu'il parlait t'es là mais oui et là je revois la scène dans le restaurant notamment tu vois où du coup tu sais pas ce qui se passe et tu comprends pas et voilà du coup c'est pour ça que ce personnage mais après je l'ai beaucoup aimé et j'étais contente du coup qu'on le retrouve en fait parce qu'il est quand même vachement intéressant et il est très sympa donc voilà pour moi en gros ça a été Benjamin je l'ai bien aimé Victoire j'ai été mitigée tout du long gros sourcil ça a été ma constance et David c'était la bonne petite surprise qui faisait plaisir et toi Céline ? je déteste Victoire donc du début jusqu'à la fin dès l'instant où il la croise je l'ai de suite détestée Marco je sais pas parce qu'il aurait il aurait tout fait pour Victoire mais je sais pas s'il se rend compte qu'il se rend compte pardon comment elle est quoi il lui passe tout ouais comme un père qui ferait tout pour sa fille chérie et du coup il m'a énervé par moment et David David je trouve qu'il en fait trop c'est le flic qui se croit le meilleur le plus fort de tout l'univers non moi j'ai craqué pour Benjamin j'ai trouvé ce personnage adorable bête effectivement par moment mais tellement tellement chou et il se met quand même en danger je veux dire à la base c'était pour se taper une nénette mais quand même pour se taper une nénette il va quand même un peu loin c'est vraiment voilà j'ai adoré ce personnage David je l'ai bien aimé mais j'ai trouvé qu'il en faisait trop le gars il se croit le plus beau le plus fort le meilleur c'est le flic le plus fort de toute l'Europe et Marco était sympa mais j'ai trouvé qu'il était trop gentil avec Victoire elle aurait mérité une bonne paire de tartes voilà c'est parfait voilà ok on passe à la partie sur l'histoire et le dénouement pour le premier tome qui se lance bah toi t'es en gros plan ah mais en fait ça change sur Youtube je regarde depuis tout à l'heure ça change mais c'est moi qui les change à la main avec mes petites mains comme ça avec mes petits doigts je clique ah ouais d'accord bien à l'ancienne donc moi pour tout ce qui est de l'histoire j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de rythme c'est à dire que tout s'enchaîne quand même relativement vite parce que le roman fait que 275 pages en gros quoi 280 et que du coup j'ai trouvé que c'est enfin voilà ça s'enchaîne quand même pas mal pas mal surtout qu'on part de la France on va aller du coup au niveau de la Thaïlande en Thaïlande il se passe quand même beaucoup de choses il bouge pas mal etc donc ce côté on fait plein de choses il se passe plein de choses j'ai bien aimé parce que ça évite d'avoir un truc trop lent et voilà parce que sinon ça aurait vraiment tourné ça aurait été très très long vu que du coup j'ai pas forcément accroché avec beaucoup de personnages mais voilà le fait que en plus il y a la partie où tu descends dans la famille qui est quand même assez drôle il y a plusieurs petits points qui sont sympas mais après comme on le disait le dénouement en fait j'ai pas eu le temps de vraiment m'y faire tu vois ce que je veux dire c'était déjà fini et puis tu refinis sur un petit truc et puis c'est fini fini donc du coup j'ai trouvé que le dénouement arrivait quand même assez vite et j'aurais juste aimé savoir ce qui se passe en fait entre le dernier chapitre et l'espèce d'épilogue qu'il y a en fait voilà c'était juste ça j'ai envie de dire je suis quand même assez d'accord sur le côté très rythmé le livre est pas trop court ni trop long limite en fait je me dis qu'au niveau du format c'est c'est pile ce qu'il faut c'est ni trop ni pas assez le dénouement ouais carrément trop trop rapide ouais je pense que sur le coup j'étais même pas sûre que ce soit bien terminé peut-être un truc que j'ai loupé je sais pas après la fin bon j'ai envie de dire ça se termine un peu en noeud de boudin comme c'était censé se terminer depuis le début ça se termine de la même manière que ça se commence en fait c'est ça fallait pas s'attendre non plus à un miracle sur le dénouement vu l'histoire mais pas dans le sens négatif dans le sens où ça avait mal commencé donc voilà c'est clair voilà pour moi effectivement pareil c'est très rythmé j'ai pas eu le temps de m'ennuyer du tout mais vraiment du moment où j'ai commencé ce roman jusqu'à cette fin voilà qui est trop abrupte à mon goût le truc va trop vite quoi c'est comme un éclair ça passe sur la route c'était très rapide quand même on est arrivé à une fin j'étais là mais bon ok mais sinon moi dès que j'ai tourné les pages j'ai trouvé qu'il y avait du rythme et tout ça mais après c'est pas une histoire voilà 270 pages ça suffit amplement parce que c'est pas une grande histoire qu'on nous raconte c'est pas quelque chose de c'est pas un truc de fou où on va avoir une histoire vraiment où il faut être concentré c'est toujours très léger c'est toujours des péripéties assez légères voilà plus drôle que sérieuse et donc du coup voilà c'est pour ça que c'est un roman moi j'ai trouvé c'est plus une comédie légère qu'un polar ou qu'un truc à suspense ou voilà et moi l'affaire c'est un peu trop court ça aurait mérité peut-être quelque chose de plus consistant pour finir l'histoire c'est quelque chose de plus fort que ce qui se passe à l'affaire en plus ça se finit comme un héros raté qui rate son truc mais il arrive à gagner quand même enfin le truc de film de comédie j'ai adoré mais c'est pas l'histoire de Fifou mais moi ça l'a fait je sais pas pourquoi je l'ai pris comme un truc d'humour pourtant d'habitude ça marche pas trop tous ces trucs potaches mais là c'est bien modé pour le personnage c'est pas trop potache justement parce que t'as quand même le personnage en fait t'as aussi pas mal de personnages masculins et juste en fait limite la potache et puis des gros durs de base c'est des gros durs quoi ouais voilà et ça tourne pas trop en dérision les personnages c'est peut-être un peu cliché sur la nana qui est effectivement la nana belle sur Benjamin qui est le beau qui réussit pas en tant qu'acteur et qui se plante avec toutes les nanas qu'il rencontre etc mais du coup c'est pas non plus trop cliché donc ça va c'est effectivement c'est une bonne comédie avec un petit peu d'aventure un peu d'action et pas mal de petits rebondissements au fur et à mesure de l'histoire un genre de ça m'a fait penser à l'inspecteur gadget et un petit peu aux aventures de Tintin où dans Tintin il y a cette histoire d'aventure où il va rechercher mais il y a toujours des personnages un peu drôles autour de lui un peu voilà ça m'a fait penser aux aventures un peu de Tintin voilà où on voyage on voit plein de choses mais on rit et ça reste léger gentil et léger c'est pas faux et du coup j'étais en train de regarder parce que on avait prévu de parler du style de l'auteur pour finir et en fait je me suis demandé comment parce que du coup sur un univers comme ça qui m'a accrochée sans accrocher tu vois quand le seul point positif que t'as c'est un personnage qui te fait sourire sur les 30 premières pages et que du coup t'as envie de rigoler un peu plus je me suis dit mais qu'est-ce que c'est qui fait que t'as lu si vite et en fait je suis en train de remarquer qu'il n'y a quasiment que des dialogues il n'y a pas de grand passage très descriptif et en plus vu qu'on enchaîne pas mal avec les discussions instantanées par les chats etc du coup en fait c'est ça qui fait que ça va super vite c'est qu'il y a beaucoup c'est qu'il y a beaucoup de dialogues le lecteur a tourné les pages vite parce que c'est la discussion effectivement et il a du coup il va chercher des choses voilà moi je trouve qu'il écrit quand même c'est sympa mais le style est simple je veux dire parce qu'on est vraiment dans la tête de Benjamin donc je me souviens avoir vu plusieurs fois genre le mot conne ou qu'est-ce qu'elle fout enfin voilà il n'y a pas la c'est pas enrobé quoi Benjamin c'est un personnage qui est brut de décoffrage il dit ce qu'il pense et du coup c'est vrai que ça permet de rajouter encore plus je trouve le parallèle avec on dirait le scénario d'une série ou d'un film ou de quelque chose comme ça c'est bien mené dans cet objectif là où ça fait vraiment scénario et qu'on reste vraiment dans la discussion de toi et moi assez courante et assez simple moi j'ai lu le plus des mémoires de lui et c'est pas du tout pareil il paraît qu'il a un style plus poussé c'est pas pareil là du coup c'est plus accessible et plus familier en fait plus comédie en fait au final oui c'est des personnages c'est un peu des enfin c'est des personnages qui existent en fait c'est un peu des monsieur et madame tout le monde le flic le gars du corps la nana c'est vachement stéréotypé alors certes très stéréotypé mais c'est vrai que du coup on n'est pas en fait on n'est pas dans du fantastique où ça va demander peut-être une construction d'un univers autour d'un langage beaucoup plus soutenu quelque chose de beaucoup plus construit là en fait on va directement dans le vif du sujet directement voilà dans ce qui se passe et il n'y a pas besoin de de broder autour comme on peut rencontrer dans de la fantaisie où c'est énormément descriptif parce que il y a besoin de comprendre l'univers autour là on te dit juste voilà il se retrouve dans tel pays d'ailleurs je ne suis plus où et on voit un petit peu les paysages mais c'est vite fait de loin quoi c'est juste pour nous situer c'est rapide je suis d'accord du coup pour terminer entre guillemets sur ce premier tome moi je suis moins on va dire c'était sympa mais c'était pas révolutionnaire en gros crevette t'as adoré moi j'ai aimé ouais moi j'ai aimé ça m'a fait rire ça m'a fait passer un bon moment de lecture différent de d'un policier ou d'un thriller voilà c'est vraiment une catégorie voilà plus scénario film quoi ça m'a plu ça a changé et Grume du coup bah moi j'ai bien aimé le côté humour et vraiment le côté bonne surprise parce que c'était pas tant thriller que ça donc vraiment pour moi ça allait et par contre oui c'est pas non plus l'histoire de de voilà c'est ça ok du coup on se dirige gentiment vers le tome 2 si vous voulez bien qui est quand tu descendras du ciel voilà avec ta jolie couverture tout ça j'ai le bon voilà alors pour le deuxième donc cette fois-ci Benjamin a toujours un boulot qui n'est pas acteur voilà donc là cette fois-ci il est portier il est portier dans un opéra voilà c'est ça il est à l'opéra il est à la sécurité ouais il est à la sécurité il fait un peu il vérifie les sacs il faut pas s'emballer non plus il fouille les sacs et il laisse passer les gens c'est ça non je ne suis pas placeur les placeuses sont là-bas voilà voilà et en fait il rencontre donc une des danseuses justement qui est à l'opéra et bien évidemment il a un petit crush enfin un gros crush pour elle sauf que on découvre que cette danseuse en fait a priori est harcelée par quelqu'un et donc lui se fait passer pour un ancien des forces spéciales ou un truc du genre genre le mec qui a fait le Vietnam des trucs de malade genre il a fait du saut en parachute enfin voilà et du coup oui totalement et du coup en fait en se faisant passer pour ça il lui dit non mais t'inquiète pas je vais t'aider alors déjà il la suit partout il l'accompagne il la raccompagne tous les soirs en lui disant voilà pour éviter qu'elle se fasse agresser et puis il lui dit aussi qu'avec ses contacts il va faire jouer tout ça pour retrouver le mec qui la harcèle et du coup il se retrouve de nouveau dans une situation un peu chelou voilà où du coup il promet quelque chose qu'il ne peut pas tenir en fait et bah pareil on va partir de Paris pour voyager on va aller voyager moins loin parce que là cette fois-ci on reste à Venise donc c'est quand même assez proche et voilà après on va rentrer plus dans le détail par rapport au personnage qui commence Candice on te laisse commencer sur Benjamin du tome 2 Benjamin du tome 2 donc fidèle à lui-même moi j'aurais dit c'est exactement le même c'est ce que je disais un peu tout à l'heure c'est exactement le même schéma et la même chose on retrouve Benjamin qui a je trouve on se retrouve un an après donc les événements du tome 1 et je trouve qu'il n'a toujours pas compris et qu'il n'a toujours pas changé et qu'il n'a toujours pas évolué pour notre plus grand plaisir enfin pour mon plus grand plaisir parce que c'est un personnage que je l'aime beaucoup mais c'est un personnage qui me fait de la peine parce qu'il peut être génial et je trouve que les gens se servent de lui et c'est ça que j'aime pas c'est cette méchanceté qu'il y avait dans le 1 que moi j'ai trouvé et qu'on retrouve dans le 2 encore plus j'ai trouvé dans le 2 puisque comme disait Moudi tout à l'heure chez Victoire il y avait peut-être quelque chose d'assez sympa que moi chez Ophélie j'ai pas trouvé Ophélie qui est l'héroïne la danseuse alors pareil si j'aime pas Victoire Ophélie par contre c'est l'inverse de Victoire qui est très gentille et très adorable qui est toute mignonne et qui est la petite danseuse qui veut réussir mais qui se pose plein de questions sur son avenir qui est vraiment mignonne et gentille mais qui au final est encore plus crade et dégueulasse avec Benjamin que l'été Victoire parce qu'au moins avec Victoire il y a quand même eu voilà quelque chose une relation et tout tandis que là avec Ophélie il n'y a rien il se fait mener encore c'est pire encore que ce qui lui est arrivé dans le tome moi j'ai trouvé voilà et donc Luigi enfin je ne sais pas comment il s'appelle l'autre Lorenzo l'italien Lorenzo donc il l'appelle Luigi de Mario et Luigi du jeu vidéo c'est toujours dans la tête de Benjamin mais j'ai trouvé que c'était le même schéma la même histoire et moi ce que j'ai trouvé c'est que Benjamin n'a pas évolué après quoi après tous les déboires qu'il a eus il repart tête baissée dans la même chose voilà donc c'était Benjamin on ne change pas alors moi je suis assez d'accord sur le fait que Benjamin il n'est pas changé du tout effectivement il n'a pas du tout retenu la leçon je te dis quand même à un moment donné vu l'aventure qu'il a vécu il va éviter de réitérer mais non par contre c'est plus sur Victoire vs Ophélie je trouve qu'Ophélie en fait elle ne lui fait pas miroiter grand chose en fait elle lui demande de l'aide même lui à un moment il le dit genre non mais en fait elle me prend vraiment pour son garde du corps et c'est tout alors que Victoire je trouvais ça quand même plus vicieux parce que justement ils ont eu une petite histoire et en même temps voilà elle s'en foutait complètement alors qu'Ophélie elle ne lui promet rien du tout elle ne joue pas du tout avec lui c'est vrai et en plus quand il part parce qu'en fait Lorenzo c'est un admirateur d'Ophélie qu'elle rencontre on va dire peut-être au premier tiers de l'histoire et en fait il apprend qu'elle se fait harceler et donc il lui propose comme il est blindé de thunes a priori de l'emmener en voyage en vacances à Venise histoire qu'elle se change les idées voilà il fallait remettre dans le contexte et en fait comme Benjamin c'est non non pas de soucis c'est moi qui n'en avais pas parlé et comme Benjamin c'est un peu le garde du corps attitré d'Ophélie sur le moment du coup il part avec eux donc il y a ça aussi c'est que Victoire elle lui disait ah bon tu veux me rejoindre bon bah d'accord prends l'avion et il rejoint moi là il part soi-disant pour travailler en fait pour continuer son rôle de garde du corps et en plus on sent vraiment qu'Ophélie elle le considère mais limite même pas comme un ami comme quelqu'un qui l'a aidé c'est vraiment le sauveur qui arrive au bon moment mais il fait son boulot c'est tout limite il n'était pas là d'ailleurs il y a une scène où elle s'en fout complètement il se fait jarter d'une gondole par Lorenzo rien à faire donc du coup je la trouve très naïve effectivement peut-être beaucoup trop gentille dans sa manière d'être et je pense qu'elle ne se rend même pas compte qu'en fait Benjamin on pince pour elle alors que Victoire ça elle le savait pertinemment du coup c'est vrai qu'Ophélie par contre alors dans l'autre sens c'est qu'Ophélie du coup avec cette nature trop gentille trop naïve fait qu'elle en est moins intéressante que Victoire qui apporte quand même un truc un petit peu vicieux dans sa manière d'être ouais là Ophélie elle sert vraiment juste de prétexte en fait à Benjamin pour qu'il parte à Venise et qu'il lui arrive encore des aventures Lorenzo lui dès le départ je ne l'ai pas aimé en fait je le trouvais trop hautain par rapport à Benjamin et beaucoup trop collant par rapport à Ophélie et elle encore une fois elle est super naïve quoi enfin je ne sais pas il y a le mec il arrive genre je suis un super admirateur je vous suis dans dès que possible dans votre tournée dès que vous dansez bah oui c'est gentil merci mais voilà non je ne vais pas partir à Venise avec vous non non donc je l'ai trouvé trop collant et elle trop naïve voilà Moudi ok ouais et bien écoute moi en fait dans ce second tome j'ai vraiment eu beaucoup de mal même avec Benjamin en fait parce que je me suis en fait je n'ai pas accepté que de base il se réembarque là-dedans alors que dans les premières pages tu as le truc non mais ça ne peut pas arriver deux fois dans une vie c'est vrai je ne pensais plus ouais et en fait du coup il m'a saoulée de base et je me disais non mais ce n'est pas possible on repart exactement sur le même schéma enfin attends on prend les mêmes et on recommence tu sens juste les noms des personnages et la ville et du coup je me suis un petit peu braquée dès le début alors après il y a des scènes et il m'a fait mourir de rire parce que ça reste Benjamin et qu'il y a des situations elles sont juste drôles mais du coup j'ai vraiment lu ce livre avec beaucoup moins d'entrain de par ça de fait que comme dit Candy Chai il n'apprend rien en fait et je me suis dit à la limite tu vois s'il y avait eu allez 4 ans 5 ans tu vois qui étaient passés entre le premier tome et cette suite là et qu'il est arrivé plein de choses entre temps tu vois qu'il a peut-être fait d'autres choses mais là c'est un an pile poil tu vois ce que je veux dire c'est la même période c'est les mêmes trucs et du coup ça m'a paru encore plus gros encore plus dans la surenchère de ouf que le premier tome du coup je me suis braquée un petit peu avec Benjamin et au niveau des personnages secondaires Ophélie j'ai vraiment eu du mal en fait là où autant sur Victoire j'avais pu lui trouver le côté un peu atténué tu sais de elle est jeune et j'avais un doute etc même si effectivement elle elle ne lui manque quasiment jamais tu vois Ophélie elle est quand même voilà elle a juste peur elle a besoin d'aide c'est lui qui dit qu'il est ça et donc forcément elle elle adapte son comportement par rapport à ça mais après elle a un comportement quand même qui est un peu un peu moyen dans tous les cas dans le reste dans le reste du livre mais après voilà Benjamin m'a saoulée donc du coup forcément j'ai perdu mon attrait que j'avais dans le tower donc ça ne m'a pas forcément aidée et après je l'ai juste pris pour lire des petites scénettes assez drôles et voir jusqu'où est-ce que l'auteur allait être jusqu'au boutiste avec son personnage en fait c'est vrai que Benjamin enfin on se dit mais il est bête de replonger là-dedans quoi effectivement c'est juste un an plus tard tu dis non tu sens le truc venir ça pue là tu le sens mais avec les parts en fait et juste il faut répondre à Lily tu as répondu quand j'y faille effectivement on peut lire Lily demande si on peut lire séparément les deux tomes effectivement il n'y a que Benjamin qui est le personnage récurrent il y a un petit fil rouge mais voilà il y a un petit fil rouge mais c'est c'est pas bien grave non voilà c'est pas bien grave et effectivement par rapport au tome 1 effectivement dans le tome 2 j'ai autant aimé mais il m'a plus énervée et j'ai plus râlé que dans le tome 1 j'ai ri tout le livre mais là dans le tome 2 effectivement par moments il m'a il m'a énervée au restaurant par exemple à Venise là quand il est planté comme un piqué qu'il se dit je vais me barrer etc j'en ai marre qu'on me prenne pour un con et tout 3 minutes après après il change d'avis il revient quand même tout au long du livre c'est ça c'est à dire qu'à plusieurs phases il a envie de partir et de se barrer mais jamais il le fait parce qu'il a toujours ce petit espoir que mais non en plus comme tu effectivement comme tu dis t'es ça et c'est vrai elle lui ment pas Ophélie elle essaye pas de le brancher et d'après de l'avoir comme garde du corps et de profiter de lui donc effectivement donc il le sait aussi au bout d'un moment il le dit lui même et moi ce qui m'a gavée c'est qu'il n'est pas parti et effectivement dans ce tome 2 je me suis plus énervée contre Benjamin qui refasse les mêmes conneries qui dis amène à tout que dans le tome 1 où là j'ai ri parce que c'est trop drôle et puis les situations sont beaucoup moins drôles du coup moins rocambolesques en fait dans le 2 déjà comme on disait tout à l'heure au niveau de la trame c'est le même principe Benjamin rencontre la nana il a le crush du coup il part avec elle et du coup il se passe des trucs mais c'est vrai que en fait là déjà le fait d'aller à Venise c'est beaucoup moins exotique il se passe moins de choses on parcourt pas la ville de long en large en travers au point de se paumer et de même plus savoir où on est les situations sont beaucoup plus basiques je pense que l'intrigue il fait beaucoup aussi parce que c'est pas une intrigue très importante en fait elle est en femme qui la harcèle mais à aucun moment on a beaucoup d'action ou même de se demander qui c'est pourquoi alors moi en plus quand ça a été amené de savoir qui c'était j'ai trouvé ça d'un aberrant et d'un c'est incohérent au possible bon après voilà le tome 2 est moins bon que le tome 1 mais j'ai quand même passé un bon moment surtout par les scènes la scène du prêtre au bord c'est le moment du livre pour moi c'est le moment du film après c'est vrai que dans le premier tome t'avais vraiment ce côté mafia oui c'est vraiment dès le début qui a mené l'intensité voilà qui est très lourd tu sais voilà c'est ça tu sais que ils font un pas à droite bah du coup ils sont poursuivis de suite donc du coup t'avais ce truc là tandis que là c'est il se met tout seul dans cette situation juste pour espérer que tout en sachant qu'il y a un autre mec au milieu tout en sachant qu'il va partir à Venise qu'il va devoir faire le poteau et du coup ça m'a paru encore plus invraisemblable et du coup ce second tome ouais je pense que s'il n'y avait pas eu la lecture commune très sincèrement je pense que j'aurais peut-être pas été jusqu'au bout parce que déjà la trame était la même et que j'ai été vraiment saoulée que Benjamin percute pas parce qu'il n'est pas con de base mais non c'est ça moi c'est ça qui m'énerve c'est qu'on le retrouve un an après et qu'il ne percute toujours pas et qu'en plus il va dans les mêmes travers et que ça ne lui apporte rien et que là en plus cette fois-ci il le sait moi je n'ai pas pigé j'ai dit bon ok t'es con c'est ça mais pareil pour moi le premier tome c'est vrai que j'aimais bien je l'ai lu j'avais un petit peu quand même envie de savoir à la fin ou quoi mais c'est vrai que ce deuxième tome c'est pareil je l'ai fini mais sans grande conviction c'est vraiment juste pour dire c'est bon je l'ai lu je sais ce qui s'y passe pour le coup du coup je conseillerais vraiment le premier tome qui est le mieux le deuxième il apporte rien sur le personnage de Benjamin il n'y a pas ou même David que j'aime bien le flic parce qu'il revient un petit peu dans le deuxième tome et en fait ouais ça on n'a pas l'impression d'avoir vraiment une nouvelle aventure de malade après je me dis est-ce que ça vient aussi du fait qu'on ait lu les deux tomes à un mois d'intervalle je ne sais pas à combien d'années ils sont sortis d'intervalle tu vois mais du coup peut-être que si ça soit un an ou deux ans d'intervalle je pense que ça y fait si on avait se lâché nos lectures on aurait peut-être un peu 2015 il y a deux ans des cas entre les deux donc du coup on aurait peut-être oublié un petit peu et on aurait pu plus de plaisir on part quand même pas dans une situation le côté mafia c'était un peu dangereux il y avait plein de gens en fait qui étaient après eux là au final il y a juste un mec en fait enfin peut-être deux si on compte voilà mais au final il risque pas grand chose mais cette explication du méchant moi j'étais là mais c'est une blague franchement c'est une énorme farce quand même on en parlera dans la partie spoiler de toute façon mais c'est vrai que ça a été voilà ça a été le gros dommage ouais le second tome a été pour moi j'ai perdu l'attrait du truc donc en fait j'attendais juste la scène qui allait me faire rire il y en a quand même moins parce que Benjamin se met dans ce rôle là tout seul de super agent secret protection machin genre un mélange entre NCIS esprit criminel et Jean Boldus je l'ai trouvé pleurnichard dans ce tome 2 pleurnichard sur lui-même mais bon il s'en met tout seul il se met tout seul dans cette situation oui voilà il se pleure tout le temps je pense qu'il y a cette partie de lui où il se rend compte tu sais parce que t'as pas arrêté de dire tu sais qu'il a envie de partir mais qu'il revient qu'il a envie qu'il a truc en fait je pense que c'est un éternel optimiste slash rêveur ce petit Benjamin et que du coup il perd jamais espoir entre guillemets mais tout en sachant que de base sa situation elle pue donc voilà c'est c'était sympa mais vraiment déjà que j'étais sur un mouais c'est sympa sur le premier le second tome je me suis dit ouais c'était peut-être un peu en trop pour moi mais après comme on le disait tout à l'heure par contre ça tu me le mets sur une série ou un film tu vois deux films avec les aventures etc sur tout le visuel avec Venise les courses poursuites qu'il peut y avoir avec les bateaux la péniche le coup du curé voilà là ça me choquerait moins mais vraiment à l'écrit ça a été parce que là il fait autant de pages je pense qu'il fait quasiment 300 pages celui-là ouais pareil ouais 250 donc du coup c'est vrai que ouais là j'ai trouvé le temps un peu plus longué et les seuls bons moments vraiment que j'ai eu dans ce second tome ça va vraiment être justement les scènes où il y a David parce que alors David avec son humour et son ironie de merde le fait que ça soit longué c'est normal parce que l'intrigue n'apporte pas l'intérêt de l'action qui va se dérouler plus tard les aventures qui vont en découler dans le 1 il se passe toujours quelque chose ils sont toujours obligés de enfin il se passe plein de choses ça fuit il y a toujours cette tension de se déplacer tandis que là c'est des vacances quoi la nénette elle part en vacances ouais il y a quand même un petit peu il y a quand même un petit peu le côté voilà un petit peu dangereux etc parce que bon ça finit quand même un peu sur les chapeaux de roue il fait quand même beaucoup la plante non non mais je suis d'accord mais il y a quand même ce petit truc que tu sais tu sais pas enfin voilà il y a un peu de sang tu retrouves quand même le côté le dessous un petit peu policier tu vois qu'il y a dans le premier tome aussi il est peut-être moins intense mais il est en même temps oui tout petit 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 peu parce qu'en plus dans le premier du coup la police était réellement intégrée au truc effectivement voilà impliqué c'était ça le mot là dans le 2 en fait la police est impliquée mais de manière totalement fictive Ophélie le croit mais en fait pas parce que du coup Benjamin demande à David de faire comme si d'ailleurs la scène où il lui passe le dossier et où il raconte tous les super trucs qu'a soi-disant fait Benjamin c'est quand même très drôle cette scène mais voilà du coup le côté policier pour le coup il n'y a pas vraiment parce qu'il n'y a pas si un petit peu sur la fin quand même tout petit peu alors là ça prend des mesures alors par contre à l'inverse du tome 1 où on avait de l'action tout le temps et une fin abrute ici c'est l'inverse on prend notre temps tout le long du livre et à la fin il se passe des trucs de malade des trucs de fou sur le bateau il tire enfin non limite c'était un petit peu pas bâclé mais presque c'est à dire que là où dans le premier tome justement il a pris son temps et en fait il coupe abruptement et tu pars sur une petite fin là ça a été long tout du long ça a été hyper vite et pam tu coupes fin abrupte et tu as une toute petite fin c'est ça et du coup fin d'ailleurs que ce dit en passant je n'avais pas compris c'est vous qui me l'avez expliqué l'autre jour mais du coup ouais voilà c'est le dénouement m'a laissé un peu même principe que le long ça m'a fait ça m'a fait sourire c'était moi et après donc du coup il y a vraiment la fin fin du livre où là c'était moi je l'ai souri je l'ai bien pris je l'ai pris de la bonne manière mais apparemment je me suis plantée sur toute la ligne donc du coup c'est que je n'ai même pas compris les dernières phrases du livre en disant au moins ouais moi j'ai bien aimé justement la fin 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 vraiment le tout dernier truc parce que là on se dit ah ok là peut-être que là il a compris peut-être ça y est peut-être encore que peut-être c'est pas pas tout à fait sûr on sait jamais je sais pas si il y a un troisième tome de prévu du coup c'est l'intéressant c'est qu'avec ce personnage-là il peut continuer plusieurs tomes ouais ça faut changer la trame par contre voilà mais alors ça sera dans mon final de ce que j'allais dire sur ces romans-là c'est que je serais très contente d'une suite vraiment de retrouver Benjamin mais il faut changer la trame au bout des romans parce que comme tu dis comme disait Moody c'est la même chose et je pense que ça peut être lassant au final bah c'est vrai après un premier tome comme il a fait quand même dans le sens c'est un mec c'est un acteur raté il rencontre une jolie fille et puis il se passe des péripéties c'est pareil dans le second tome donc c'est aussi la c'est le point faible de Benjamin qui déclenche on va dire les situations merdiques qui lui arrivent par la suite donc tu peux pas tout changer mais le problème c'est qu'à partir du moment où t'as fait un premier tome qui était quand même plutôt bon avec la mafia les rebrandissements tu pars en Thaïlande machin t'es poursuivi t'as de la police c'est dur d'arriver à sortir de ce même schéma là après ça peut être sympa d'avoir je sais pas par exemple un revirement de situation justement par rapport à la mafia du premier tome que du coup il se retrouve à devoir aider David malgré lui ou il se retrouve poursuivi je sais pas par la famille de la mafia ou alors c'est Fred son pote qui se retrouve dans la merde enfin quelque chose qui sort du côté je cours après une meuf qui en plus n'est pas du tout intéressée par moi et je me retrouve dans la merde c'est ça voilà c'est ça le côté qu'il faut arrêter c'est dans ce sens là qu'il faut peut-être changer certaines choses qui sont trop récurrentes entre le tome 1 et le tome 2 et s'il y a un tome 3 non ça serait trop le même principe de je croise une fille qui veut pas de moi et je vais dans les emmerdes à cause d'elle c'est bon tu l'as vu deux fois il faut peut-être trouver autre chose maintenant à raconter ou alors peut-être qu'il soit enfin vraiment avec quelqu'un qui s'intéresse vraiment à lui et que cette personne en fait se retrouve dans la mouise oui oui et embarqué tout à fait oui et bien voilà je pense que pour la partie sans spoil on a à peu près dit toutes les trois ce qu'on pensait donc moi je reste sur c'est sympa mais c'est pas forcément déjà c'est pas ma came de base mais après voilà le premier tome m'a quand même laissé un bon souvenir le second tome un peu moins même si ça reste quand même assez sympa et voilà pour moi en tout cas pour les deux tomes bah moi le premier tome du coup j'ai bien aimé c'était assez marrant et puis beaucoup de rythme beaucoup d'aventures très exotiques voilà j'ai bien aimé le deuxième tome effectivement pardon je m'en serais passée en fait sinon après il se lit toujours rapidement on a toujours voilà l'écriture de l'auteur c'est la même chose donc oui beaucoup de dialogue mais quand même moins de rythme donc quand même on avance moins facilement dans l'histoire on se retrouve plus souvent avec des situations qui tirent un peu plus en longueur voilà l'association dans le resto sur la gondole ce genre de choses donc vraiment moi je reste sur le premier ouais pourquoi pas moi j'étais quand même contente de l'avoir lu le deuxième voilà un peu moins ouais et bien moi j'ai beaucoup aimé alors le tome 1 reste quand même mon préféré bien évidemment parce que c'était top franchement j'ai ri du début jusqu'à la fin le second tome j'ai aimé même si j'ai retrouvé la même trame et tout ça j'étais ravie mais je l'ai abordé j'ai eu pas les mêmes sentiments qu'entre le tome 1 et le tome 2 voilà Benjamin m'a plus agacée dans le tome 2 c'est toujours pareil l'héroïne j'ai pas apprécié non plus et moins de rythme comme disait Tessa il y a beaucoup moins de rythme donc c'est vrai que on perd cet attrait mais il y a toujours de l'humour toujours des scènes un peu rigolotes parce que ce pauvre Benjamin n'est pas un vrai agent secret donc il lui arrive du truc voilà mais j'ai adoré mais attention ça va pas passer à chaque fois mais le tome 1 reste mon préféré j'ai vraiment adoré j'étais ravie de cette lecture voilà pleine d'humour et sympa après comme je le disais tout à l'heure peut-être aussi que le côté un peu ras-le-bol et toutes les similitudes qu'on a remarquées ça vient aussi peut-être du fait que moi je les ai lus à 15 jours d'écart dans l'autre peut-être que si j'avais eu deux ans d'écart entre les deux ça m'aurait moins choquée que j'aurais pris plaisir à repartir avec Benjamin et c'est connerie et c'est voilà mais là c'est les deux à 15 jours d'intervalle je pense que c'est ça qui m'a vraiment mis le doigt dedans est-ce que du coup parce que je sais pas s'il y en a beaucoup de monde dans le chat ou sur le live qui ont lu le livre et que du coup la partie spoiler pourrait ou non effectivement servir à grand chose parce que là on a quand même je trouve pas mal parlé d'à peu près tout ouais on a quand même bien expliqué à peu près tous les aspects et même pas mal de situations on a juste pas vraiment dévoilé la fin c'est tout ouais bah après ça c'est pas très très grave parce que je pense que les gens il faut qu'ils découvrent aussi un petit peu mais voilà moi c'est pour le coup je trouve ça bien d'avoir pu suivre un petit Frenchie tu vois comme ça qui parcourt le monde à qui il arrive plein de petites boulettes en plus écrits par un auteur français qui a vraiment une plume pour le coup qui est vraiment intéressante et qui m'a donné envie de découvrir d'autres livres de lui mine de rien c'est déjà bien mais après c'est vrai qu'au niveau spoiler on a quand même déjà un peu parlé je trouve de tout avec tous les personnages les situations un peu complaises ouais en fait on a un peu spoilé en soi gentiment mais on a voilà on a parlé de tout donc hormis si vous avez des questions dans le chat de lecture ou de ou de autre parce que là je viens de voir quand on nous a demandé si on avait lu le Da Vinci Code donc moi non je n'ai absolument jamais lu le Da Vinci Code du coup il n'y a que quand Dishai a priori qui l'a lu de nous trois là par contre c'est pas du tout le même style ça va beaucoup beaucoup plus loin ouais pas du tout le même principe pas du tout du tout pas Benjamin dedans mais très intéressant aussi bon c'est plus voilà c'est plus je crois que j'ai vu le film c'est plus quête ésotérique voilà c'est sûr je pense que s'il y a une boutade dans l'histoire c'est déjà pas mal au niveau humour effectivement et puis même ça reprend aussi des comment dire pas des mythes mais des oui sur la religion sur les templiers sur le Graal voilà c'est très c'est une quête en fait c'est une quête une enquête une quête sur le passé et le présent et par contre c'est hyper addictif ça se lit super bien et c'est vraiment très très intéressant j'avais adoré à l'époque mais finalement je l'avais pas lu mais c'est vrai que ça ferait partie des romans que j'aimerais bien découvrir même si c'est dix ans après ça fait pas très grave ça ouais et puis j'avais vu le film j'avais bien aimé du coup sachant que généralement les romans sont beaucoup plus construits beaucoup plus en profondeur dans les histoires je pense que ça peut être vraiment intéressant de le lire donc dans le style ouais pourquoi pas après voilà ça n'a rien à voir vraiment là les deux Benjamin Varen c'est de la comédie c'est de la comédie voilà un petit peu d'aventure c'est tout d'ailleurs j'étais en train de penser un truc les filles pardon je vous coupe est-ce qu'on annoncerait pas la prochaine lecture commune du coup ? oui ça tombe bien parce que du coup ça a été abordé dans oui quelqu'un en a parlé au dessus voilà j'ai pas dit tu en as parlé sur le chat sans le savoir du coup mais en tout cas pour revenir juste pour clôturer sur Gabriel Katz j'ai lu sa trilogie Le Puy des Mémoires qui est vraiment super et il a cette simplicité de la fantasy c'est-à-dire que pour ceux qui hésitent à se lancer dans la fantasy parce qu'il y a trop de descriptions c'est trop des univers difficiles à suivre et tout ça où il y a plusieurs peut-être contrées pays eu ses coutumes c'est amené très simplement et c'est très facile à suivre et c'est vraiment très intéressant parce qu'il a eu une idée assez originale et c'est vraiment très sympa moi c'est un auteur que j'aime beaucoup et là dans un autre style avec Benjamin Varen voilà j'ai beaucoup aimé il y a Aeternia aussi qui paraît qui est vraiment très 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 bien moi je n'ai pas encore tenté Aeternia mais je pense que je le lirai je crois que c'est Margot qui est justement qui en lui a adoré voilà ça c'était pour clôturer Gabriel Katz c'est vrai que je me rends compte que je ne lis pas énormément d'auteurs français je lis surtout des auteurs étrangers et voilà pour le coup je suis quand même agréablement surprise par ce qui en ressort c'est pas mauvais c'est juste que de base c'est pas trop trop mon style et comme quoi ça a quand même été une bonne surprise donc effectivement ça ça a été quand même le côté sympa d'avoir un auteur français ça se passe dans un premier temps uniquement mais ça se passe quand même à Paris voilà ce sont des personnages le personnage principal c'est un français enfin qui habite à Paris je ne sais pas si il est vraiment français remarque mais en tout cas voilà j'ai bien aimé effectivement ça m'arrive vraiment pas souvent on a là dans les commentaires on a dit Kat c'est effectivement une bonne façon d'entrer en fantaisie Aeternia est une bombe il faut avoir le tome 2 dans la pâle le cliffhanger de fin est terrible voilà et du coup et ils sont sortis en poche je crois si je dis pas de conneries d'accord ouais il me semble qu'ils sont sortis en poche donc le qui est en poche c'est sûr et certain et je crois que les Aeternia sont sortis en poche également donc c'est vrai que mais en même temps les couvertures des grands formats d'Aeternia sont tellement belles ah oui c'est vraiment magnifique du coup une de vous deux je vous laisse annoncer le prochain live je me propose parce que du coup c'est mon livre qui a été moi qui l'avais proposé alors du coup en fait on a proposé un peu toutes des romans pour la prochaine lecture commune et moi il y a un livre que je voulais sortir de ma pile à lire mais ça doit être genre faire mes 5 ans que je dis qu'il faut que je le sorte de ma pile à lire et donc cette fois-ci ce sera chose faite enfin et il s'agit de Shining de Stephen King donc pour lequel on vous fera une lecture commune très prochainement par contre pour la date on vous la redonnera parce qu'on n'est pas encore tout à fait calé là-dessus donc voilà moi j'ai juste hâte de lire parce que j'ai vu les deux adaptations donc c'est vrai que j'ai deux points de vue complètement différents sur l'histoire donc j'ai vraiment hâte de voir quel est le point de vue à l'écrit de Stephen King même si du coup j'ai vu aussi son adaptation que d'ailleurs j'ai trouvé moins bien que l'autre mais bon j'ai hâte de découvrir ça mais du coup moi je n'ai jamais lu de Stephen King de base donc du coup ça va être ma première fois avec l'auteur donc ça va être plutôt sympa et le live sera sur ma chaîne si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça normalement voilà ce sera sur ma chaîne et on va essayer de faire ça on est fin février je ne sais pas mars, avril ouais mais genre mai courant mai je pense que ça pourrait être trop sympa qu'on arrive à se faire ça donc oui du coup oui avril mai enfin voilà on va essayer de se faire ça mais de toute façon on vous redira voilà c'est ça on va vous mettre le lien dans la barre d'infos du live du groupe qu'on a créé sur Facebook aussi où justement on va changer les bannières et on peut échanger là-bas un petit peu de où on en est au niveau de la lecture tout ça ça va être n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas en fait c'est plus simple pour échanger et comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur le groupe livre live des papotes exactement ouais du coup comme ça effectivement on vous donnera la date dès que ce sera un peu plus calé pour nous parce que c'est vrai que là pour l'instant c'est pas trop trop le cas avec moi qui ai décalé en plus le live d'un mois parce que j'ai été malade forcément c'est pas ça du coup c'est vrai que le live du coup de Shining était prévu mais on le décale pour pouvoir quand même mieux s'organiser c'est vrai que personnellement j'ai lu pas mal de Stephen King j'en ai lu une quinzaine je crois donc je suis quand même assez familiarisée avec le style même si d'un roman à l'autre on passe sur des choses complètement différentes donc voilà je suis toujours agréablement surprise j'ai eu une déception avec Cellular sur les livres que j'ai lu de lui donc ça c'est cool et toi Candie Shining aussi t'as lu des romans de Stephen King si je me trompe pas alors Shining je l'ai déjà lu il y a déjà 20 ans mais tu vas le relire parce que j'ai vu que tu l'avais réacheté voilà je l'ai réacheté parce que je l'avais dans ma bibliothèque mais bizarrement il n'y est plus t'as dû le prêter voilà exactement donc oui j'étais adepte dans mon adolescence ma meilleure amie est fan de Stephen King donc j'en lisais j'en ai lu quelques heures moi les plus connus et pour moi Cimetière et Misery sont les après j'ai pas tout lu moi de Stephen King mais j'ai lu Shining et il faut que je relise parce que comme je vous dis ça fait 20 ans j'ai une mémoire de Poisson Rouge je dois voir que je le relise tu te souviens de la train on va se faire ça bien comme il faut voilà après il y a eu le film avec Jack Nicholson donc qui est vraiment marquant voilà et par contre j'ai pas vu l'autre film mais moi j'ai pas vu le film mais j'ai pas lu le livre toi t'es ça au moins complètement moi je suis vierge de Stephen King écoute donc j'avoue que je ne serais pas aller vers ce roman là mais bon allez c'est parti moi c'était vraiment parce que c'est un classique de Stephen King et parce que j'en ai d'autres en plus dans ma pile à lire de Stephen King et je dois en avoir trois je crois et c'est vrai que celui-là ça fait très longtemps que je me disais mais c'est un classique de Stephen King et j'en ai lu plein mais j'ai toujours pas lu celui-là c'est quand même un comble et c'est vrai que j'avais très envie de le lire voir ce que ça pouvait donner à l'écrit et en fait les adaptations je les ai vues mais peut-être genre l'année dernière pour l'adaptation la première adaptation et l'année d'avant pour l'adaptation de Stephen King donc c'est vrai que voilà c'était c'est assez récent mais j'avais vraiment envie de le lire après ouais dans ce que j'ai lu je pense que de toute façon dans le premier que j'ai lu c'est Rose Madder et celui-là je l'adore Cimetière aussi comme disait Candiceye je le trouve vraiment top mais Le Fléau aussi j'avais adoré même si j'ai lu le film 2 mais Le Fléau était génial ah ouais et donc bon voilà c'est aussi le moyen de me replonger dans du Stephen King parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu moi pareil c'était à une période où en fait je n'y lisais quasiment que ça donc voilà c'est l'occasion et en plus peut-être comme ça je me lirai la suite qui est sortie il y a deux ans trois ans et du coup ce sera peut-être aussi l'occasion pourquoi pas de lire la suite on ne sait jamais donc voilà et Romain je viens de dire une bêtise parce qu'en fait si j'ai lu du Stephen King il n'y a pas longtemps j'avais acheté son dernier recueil de nouvelles mais je n'avais pas été fan au bout d'un moment j'avais lâché l'affaire il faudrait que je m'y replonge plus mieux plus mieux mais oui plus mieux et bien écoutez si vous avez tout dit les filles ben moi ouais en tout cas moi aussi j'ai remis le nom dans le groupe enfin dans la dans le le nom du groupe dans la dans le chat mais il faudra le mettre dans la barre d'infos comme ça au moins vous êtes sûr de tout réavoir comme ça il n'y aura pas de problème donc n'hésitez pas à aller je ne m'aventure pas à bouger non non pas de suite pas de suite n'hésitez pas à aller vous abonner du coup enfin vous abonner non vous demandez à rentrer dans le groupe et on vous donne autorisation très rapidement et puis comme ça on pourra tous échanger là-bas ce sera vachement plus sympa et bien moi je vais vous faire plein de gros bisous merci les filles pour ce live c'était sympa merci aux gens qui ont participé dans les commentaires et du coup on se retrouve tout bientôt pour du Stephen King ouais ouais bah ouais et bah il fait bah tout pareil voilà tout pareil voilà et bon bah bonne soirée tout le monde et puis bah à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501